... J'ai toujours eu cette passion de l'élevage. On avait commencé avec les chevaux, ça prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Et donc, à un moment donné, avec mon épouse, on s'est dit que soit on réduisait, soit alors on transformait ce projet d'élevage en un projet de vie. Mieux vaut des remords que des regrets. Après une carrière dans l'industrie pharmaceutique à Lyon, Philippe a laissé derrière lui une vie professionnelle trépidante pour le calme de la campagne bressane. À 65 printemps, il est aujourd'hui éleveur de chevaux de course. Allez, trotté ! Magnifique ! Mais aussi de bœuf wagyu, une race bovine dont la viande est la plus chère du monde. C'est un animal exceptionnel, c'est une race exceptionnelle, c'est une viande exceptionnelle. Philippe, tombé amoureux de la Bresse un peu par hasard, Philippe sait qu'il a fait le bon choix. J'avais 55 ans à l'époque et je me suis dit, si je ne le fais pas, je vais passer le reste de ma vie à me dire que j'aurais dû le faire. Allez, Philippe ! Allez, marchez ! Super ça, Philippe ! Voilà ! Ce matin, dans la ferme de Philippe à Foissia, face au Mont du Maconais, les vaches les plus exceptionnelles du monde ont droit à une pédicure. Une opération qui se fait surtout durant la belle saison, quand les animaux sont au près et ont besoin d'être solides sur leurs appuis. Leur esthéticienne s'appelle Olivier. Il est vétérinaire et il est venu avec tout son matériel. Une fois que le pied est immobilisé, on travaille avec des meuleuses. Et ensuite, après, on travaille avec des couteaux qui permettent de creuser l'intérieur du pied et de permettre l'évacuation lorsque l'animal marche, l'évacuation de la boue, de la terre. Une opération si agréable que cette élégante brunette n'a même plus envie de quitter son institut ambulant. Allez, va ! Tu ne peux pas rester là ? Ça, c'est le problème du Wagyu, c'est que c'est une vache tellement docile. Wagyu, c'est l'association de deux mots japonais. Wa, qui signifie Japon, et Gyu, le bœuf. Le pays du soleil levant est la terre d'origine de cette race dont la production dans la région de Cobé a assis sa réputation. Exportée en Europe depuis seulement 2013, quelques rares éleveurs français les élèvent. Et chacun d'entre eux est très attentif à la reproduction. Philippe m'a demandé de faire une échographie parce qu'elle a été inséminée. Donc elle a reçu une dose de semences et puis vérifié qu'elle soit gestante. Donc l'échographie, ça ne se fait pas pour la surface de la peau. On est obligé de passer par voie transrectale, on appelle ça. Ça peut paraître surprenant, mais je vous promets que c'est pas du tout douloureux pour elle. Elle a été inséminée il y a juste 30 jours. Donc pour le moment, elle est gestante. La gestation d'une vache est de 9 mois. La saison des inséminations se déroule entre janvier et mars pour des naissances qui s'étalent de la fin de l'été au début de l'hiver. Alors docteur, elle est pleine cette vache ? Philippe, oui, celle-là elle est pleine. Donc elle est pleine à 30 jours. Ok. Pourquoi ça ne se fait pas de manière naturelle ? Parce que, comme moi, on souhaite améliorer la qualité rapidement à chaque génération. Si on garde un taureau comme ça, de son élevage au hasard, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit détériorateur, qu'il soit améliorateur. En clair, si Philippe avait le même taureau pour toutes ses vaches, il y aurait des risques de consanguinité. En utilisant des semences d'animaux différents, il prend toutes les garanties. Allez, on y va. Gentiment. Gentiment. Toutes ses connaissances, Philippe les a acquises sur le tard, en changeant de vie. Mais il avait déjà la passion des animaux, et notamment des chevaux. Ça est chaud, hein ? Il fait chaud, on n'est pas habitué. Nous non plus. C'est quand même un métier très difficile. C'est 365 jours sur 365. C'est le jour, c'est la nuit. Donc si on n'a pas l'amour des animaux, on arrête quand on ne tient pas le coup. Et de l'amour, il n'en manque pas, avec cette petite pouliche qui vient de naître. Ça, c'est son poil de poulain qu'elle est en train de perdre au profit d'un cheval d'adulte et qui, donc, l'été, est rare comme ça. Et comme pour ses vaches, Philippe vise le meilleur. L'important, ce n'est pas de participer. Ses chevaux sont destinés à la course pour atteindre un objectif. Pour espérer avoir des chevaux aux Jeux olympiques ou comme on en a eu la chance d'avoir déjà un, Aix-la-Chapelle, qui est la mecque des concours hippiques. Voilà. La performance des chevaux, c'est sur les champs de course. Celle du bœuf ou aguiou, c'est dans l'assiette. Mais à 220 euros le kilo, il vaut mieux faire appel à un Stradivarius des fourneaux pour ne pas se rater. Voici Didier Goiffon. Il affiche une étoile au Michelin à Perronas, à 5 km de Bourg-en-Bresse. Tu permets ? Allez. C'est vrai qu'on a une pression, on se dit, oh là là, est-ce qu'on peut parler du fait que ce prix nous fait peur ? Alors qu'en fait, la viande est d'une qualité incroyable. Et je dirais que c'est plus difficile de louper du waguiou qu'un bœuf l'un d'un, tout simplement parce que le gras va nous aider. Didier va laisser reposer la viande quelques minutes et allumer un petit brasier de romarin pour la fumer. Il arrête sa plaque et remet l'entrecôte sur une grille. Philippe, donc là, tu vois, on a les incandescents de romarin, la viande qui va reposer et un petit peu finir de cuivre quand même. On couvre et on laisse reposer 10 minutes, un quart d'heure. Devant cette viande d'exception, dans ce décor champêtre, entouré de ses bêtes, cette fois, c'est sûr, Philippe n'a vraiment aucun regret. J'ai fait le bon choix, oui, tout à fait, parce que je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour nous avec mon épouse. Et puis, c'est une bonne manière de finir sa carrière professionnelle parce qu'évidemment, j'en ai plus derrière moi que devant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada